... Notre projet de campagne du précédent mandat était déjà de travailler autour du développement durable. Quand on a décidé de rénover le groupe scolaire, la salle des fêtes, des sports, et la majorité de nos structures municipales, nous voulions avoir une démarche très respectueuse de l'environnement. J'ai rencontré Ephison, qui est installée à la pépinière de l'entreprise de la Dracénie, sur Draguignan, et donc j'avais à cœur de faire travailler cette jeune entreprise. Le service municipal de police et la crèche sont équipés grâce à cette société et à présent le groupe scolaire. L'installation qu'on a réalisée va permettre de capter l'énergie solaire perçue par les panneaux photovoltaïques, la transformer en électricité à courant continu, qui va ensuite être distribuée par le groupe scolaire en électricité à courant alternatif. On fait une économie sur notre consommation et on est en capacité de revendre de l'énergie. Ça a été aussi accueilli très favorablement auprès des parents d'élèves pour le groupe scolaire, parce qu'on est effectivement dans cette logique de raisonner intelligemment par rapport à la planète. Donc oui, très favorable. Lorsque la consommation est supérieure à la production photovoltaïque, l'intégralité de la production photovoltaïque est consommée et le restant est importé du réseau. A l'inverse, lorsque la production est supérieure à la consommation, le surplus électrique produit est revendu sur le réseau de distribution à EDF pendant 20 ans. L'autoconsommation va pouvoir permettre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de réduire leurs factures énergétiques. Nous sommes actuellement dans le Var, qui est un des départements les plus ensoleillés de France, ce qui nous permet d'avoir un coût du kWh photovoltaïque produit inférieur au coût du kWh acheté sur le réseau public de distribution. de la production photovoltaïque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !